Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Les filles et femmes du Cavali à l'honneur. Un forum régional en vue d'une meilleure autonomisation leur a en effet été dédié. La promotion Beugré-Mambé de l'École nationale d'administration a fait ses premiers pas. Les 543 élèves de la 58e promotion ont en effet reçu leur baptême et sont fin prêts à entrer dans la fonction publique. Et niaisés, l'un pour l'autre ou encore Jarabi. Tous étaient réunis au Sofitel Hôtel Ivoire pour entendre ces titres phares de Soumbil interprétés par leur auteur. Retour sur ce concert dans ce journal. Des femmes plus autonomes disposant d'une éducation et ayant accès à des soins de santé de qualité. Des thématiques propres à la première édition du forum régional des femmes et filles du Cavali. Du 9 au 11 mai, plusieurs discussions seront engagées dans ce sens, sous l'impulsion d'Anne Désiré-Oloto, ministre d'État, mais également présidente du conseil régional du Cavali. Quoi de plus normal que de tout mettre en œuvre pour que les politiques mises en œuvre par le gouvernement atteignent non seulement toutes les populations de Côte d'Ivoire, mais en particulier celles dont j'ai la responsabilité. Des sessions interactives et des ateliers spécialisés aborderont des sujets tels que le leadership, l'entrepreneuriat et les compétences techniques. Parallèlement, une attention particulière sera portée à la sensibilisation sur les impacts du changement climatique visant à préparer les femmes et les filles à faire face aux défis environnementaux. Bien plus que des représentants diplomatiques, les épouses d'ambassadeurs de Côte d'Ivoire font preuve d'altruisme. Réunies en association, ces dernières ont ouvert la troisième édition du Bazar de la Solidarité, accompagnée par la présidente du Sénat. Nos sociétés ont débranlé nos valeurs familiales et traditionnelles. Le nouveau-né, en agrandissant le cercle famille, et en même temps qu'il apporte joie et bonheur, était le bienvenu. De nos jours, la mère, le plus souvent mineure, est inexpérimentée, opère parfois un accouchement clandestin. À travers diverses actions caritatives et la construction d'écoles, les épouses de diplomates s'investissent pleinement dans la promotion de la solidarité et de l'éducation. Je voudrais en outre vous féliciter pour la pierre que vous apportez constamment à l'éducation de notre cher pays. En effet, dans le cadre des activités de votre association, vous menez des actions caritatives en faveur des couches défavorisées de notre pays. D'ailleurs, le Bazar 2024, qui nous réunit ici ce jour, permettra de récolter des fonds pour les petites actions. Pendant deux jours, les visiteurs ont pu acheter une variété d'articles allant des vêtements aux bijoux en passant par les produits cosmétiques. Chaque achat contribuant directement au soutien des initiatives humanitaires menées par l'association. Discipline, excellence et solidarité. Une devise qui a permis aux 543 élèves de la 58e promotion de l'École nationale d'administration de mener à bien leurs études. Ces derniers ont reçu leur baptême de formation des mains de Robert Beugri-Mambé, Premier ministre, chef de gouvernement et accessoirement leur part. Notons que la 58e promotion compte 433 élèves issus des concours directs, 98 des concours professionnels et 5 récrutés en qualité d'auditeur libre et 7 à titre étranger. 229 d'entre eux sortent de l'École de gestion administrative et de la diplomatie et 314 de l'École de gestion économique et financière. Après ces trois années de formation, nous avons dit aujourd'hui que nous sommes prêts pour servir l'administration ivoiraine. Nous sommes aujourd'hui des fonctionnaires nouveaux, des fonctionnaires nouveaux vraiment pour servir l'administration ivoiraine à tous les niveaux. Nous pouvons rassurer vraiment l'État d'École d'Ivoire pour dire que nous sommes à la disposition une promotion autour de laquelle les espoirs sont déjà très nombreux. Vos filles montrent qu'ils sont conscients que toute leur vie professionnelle devra être mise au service du progrès collectif, de l'intérêt général et du service à la nation. Je mesure donc pleinement toute la portée du baptême de la 58e promotion de l'ENA que j'accomplis ce jour et la responsabilité qui est la mienne. En effet, la Côte d'Ivoire nouvelle que construit avec ardeur et rigueur le président de la République, son excellence, Alassane Ouattara, appelle un changement de paradigme. La passation de flambeau à la 59e promotion et un défilé des 58e et 59e promotion des élèves ainsi qu'un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire ont marqué la fin de la cérémonie. L'atmosphère électrique, l'excitation est palpable et l'attente insoutenable. Le rideau se lève et sous le feu des projecteurs, l'artiste Soombille se prépare à enchanter ses fans avec ses mélodies entraînantes et ses rythmes entablés. Le Zouglou a pris vie le 4 mai dans la salle majestueuse du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. A travers un agencement subtil de belles mélodies et de sonorités, Soombille a captivé son public transportant chaque spectateur dans un voyage musical inoubliable. Après 2h30 de spectacle alors que le rideau se pèse sur une ultime performance, l'écho des tambours résonne encore dans les cœurs de ceux qui ont eu la chance d'y assister. Le Zouglou, véritable symbole de l'identité culturelle ivoirienne, a une fois de plus prouvé son pouvoir rassembleur et sa capacité à transcender les frontières. Sous les acclamations et les aplendissements nourris, le public est reparti satisfait de ce spectacle. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada